Il y a le capitaine maudit qui sera juste en haut et juste à gauche il y a la taverne où l'on trouvera des escadrangers aux échecs, on va pouvoir trouver un livre sur la table ici. Donc on a juste à le lire et ça nous fait déjà un livre sur cinq, ensuite second livre qui se trouve dans la taverne, on va tout en haut de la taverne et on va sur la table juste ici où on trouvera le deuxième livre. On peut au passage aussi prendre notre lampe et allumer cette bougie qui va nous permettre de trouver la pièce qui est le coffre de Doug qui nous servira un peu plus tard. Ensuite dans cette pièce nous allons trouver le troisième livre qui se trouve juste à côté du capitaine maudit. Là-bas nous avons la taverne plus le truc d'échec, donc on arrive sur ses pontons et on va dans la chambre. On va pouvoir trouver le troisième livre. Donc on va proposer le capitaine maudit sur ce corps-là, donc en discord nous allons lire ce livre qui sera le quatrième et le dernier nous le trouverons dans le bateau. Donc par la suite nous allons nous diriger vers le bateau pirate avec les voiles en rouge et nous allons monter sur ces rochers-là. C'est un petit glitch exploitable qu'on va utiliser pour éviter d'utiliser une clé. Donc on va monter sur ces rochers-là en passant par celui-là, en montant bien tout au fond là-bas. Et on va jump sur celui-là. Ensuite nous allons monter sur l'arête, jump comme ça. Et ensuite nous aurons accès au bateau avec un sort de glitch. On va se retrouver sur la botte farm ici. Et on va aller jusqu'au trou. On pourra avoir accès à la salle sans avoir eu la pluie. Nous allons en profiter pour déplacer la voile. On va pouvoir éclairer le fanal pour pouvoir débloquer. Je sais plus ce qu'on débloque d'ailleurs. Pour débloquer le pont sud vers le bateau là-bas. Donc on avait mis tous les fanaux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, et ensuite, vu qu'on a poussé la voile tout à l'heure, on va pouvoir activer l'autre fanal. Il se trouve juste là-bas, je sais pas si vous voyez. Encore, encore, encore. Ah oui, je le vois. Voilà. Du coup, ça nous a débloqués à toute la partie... Bah... Des livres. Est-ce de... Un... Donc, ensuite, après être arrivé sur le bateau, on va reprendre le Capitaine Moody. Ça c'est bien la dernière chose à faire sur cette partie l'île. Prendre le Capitaine Moody et aller le placer sur son corps. Parce que sinon, on pourrait pas faire la partie d'échec. Il sera impossible de reprendre le Capitaine Moody. Donc, on va poser le Capitaine Moody ici et le cinquième livre se trouve juste à notre droite. Et voilà, nous avons les cinq livres. Donc, après pouvoir activer le fanal juste ici, nous on débloqués sur ce pont. Et on accède à une nouvelle zone. On débloque le premier livre qui se trouve juste ici. Le second qui se trouve juste en haut. Du coup, avec la clique que nous avons récupéré sur la main du squelette, nous allons ouvrir la porte qui se trouve juste ici. Nous allons trouver encore un livre, le troisième du coup. Et le quatrième qui se trouve juste à notre gauche. Et du coup, voici le dernier livre de... Comment ça s'appelle déjà ? Mais... Mais c'est... Non, parce qu'on y passe du temps depuis tout à l'heure, donc... Du Headless Monkey. Donc c'est le dernier livre. Et voilà. Oh les pires cons ! Donc ensuite, on va pouvoir exploiter le glitch que je vous ai montré tout à l'heure. Avec les rochers. On va remonter ici et on va prendre l'arête. Et pour repasser, maintenant je vais te voir. Ce sera pour arriver ici. Nous allons utiliser la poulie. Et on a la recette secrète. Donc ici, vous allez pouvoir déterrer Doug qui va donner une pièce. Et du coup, juste ici, vous allez pouvoir déterrer le coffre de Doug. Qui va vous permettre ensuite de faire la quête avec les échecs. Vous allez donner une pièce pour pouvoir... Pour pouvoir passer. Donc ils vont jouer un peu. Et on va lui donner la bouteille. Ou sa tête va ensuite exploser. Voilà. Donc là, ils vont réclamer de la bière. Donc on remplit sa shop. Et qu'il y a une peine d'avoir la promotion. Voilà, nous avons la clé de la cage. Donc là, ils vont nous faire un grand monologue là. Là. Là, charakie, vas-y. Donc... Donc là, nous allons avoir accès à la clé. Et pour pouvoir envoyer la cage là-bas où nous allons utiliser un glitch pour aller tourner la voile. Je t'ai juste pour le crâne. Et on va juste l'ouvrir pour débloquer une promotion. Pour pouvoir débloquer la faible à 100%. Et toi, tu t'occuperas du crâne avec le phare. ...